25 ans de réclusion criminelle pour Jamal Dehra, 8 ans de prison pour son complice Sonny Roca. C'est le verdict rendu par les jurés de Créteil pour la mort de Sohan, brûlée vive à 17 ans dans des conditions barbares. Attente aux hésitations autour du CPE, la synthèse, le compromis annoncé peine semble-t-il à être établi. Une décision sera prise lundi par Jacques Chirac et Dominique de Villepin, annonce ce soir l'Elysée. Les taxes d'aéroports pèsent lourd dans le billet d'avion. Les compagnies s'en plaignent, et notamment celles à bas prix et Bruxelles, pourraient harmoniser ces différences. Les jeux vidéo peuvent aider certains enfants qui ont du mal à communiquer. Une expérience a été menée avec des enfants autistes qui trouvent dans ces mondes virtuels un moyen d'échapper à leur enfermement. Les Stones à Shanghai, une première qui n'a attiré que 8000 spectateurs. Il est vrai que la place représente l'équivalent d'un mois de salaire, ce qui fait que se concerne le comble du chic à la chinoise. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fallu 5 heures de délibération aux jurés de la cour d'assises du Val-de-Marne pour rendre leur verdict. 25 ans de réclusion criminelle pour Jamal Derrard, 8 ans de prison pour Tony Roca. Une peine qui rend compte de l'horreur vécue par Sohan, brûlée vive à 17 ans, victime de l'inconscience et des querelles d'orgueil de petits caïds qui lui ont fait vivre cette barbarie. Yann Fronti, Thierry Curte et Samuel Humez. Ils sont sortis en silence. Pas un mot, pas un cri à l'énoncé du verdict. Dans son box, Jamal Derrard n'a pas réagi lui non plus. Il a juste secoué la tête en entendant sa condamnation, 25 ans de réclusion criminelle, pour avoir brûlé vive Sohan Benzian, 17 ans, dans ce local à poubelle d'une cité de Vitry-sur-Seine près de Paris, il y a 4 ans. Son complice Tony Roca a lui été condamné à 8 ans d'emprisonnement, des peines conformes aux réquisitions de l'avocat général et jugées exemplaires par la famille de Sohan. La cour et le jury ont considéré qu'il s'agissait de faits extrêmement graves. On ne pourra donc ni parler d'accident ni de banalisation de ce type d'actes. Et la famille a donc accueilli ce verdict avec satisfaction. Elle a effectivement le sentiment que justice lui a été rendue. Affecté par cette lourde condamnation, l'avocat de Jamal Derrard voit dans cette sanction une décision ayant avant tout valeur de symbole. C'est une sanction quand même qui est une sanction dure, une sanction exemplaire, qui répond peut-être à des objectifs qui dépassent le cadre de Jamal Derrard. Il faudra voir dans l'avenir si effectivement ces objectifs ont été atteints. Quels objectifs ? Est-ce que la vie dans les cités va changer ? Depuis 4 ans, l'affaire Sohan est devenue emblématique. Des mouvements comme Ni pute ni soumise ont d'ailleurs décidé d'accentuer leur combat pour lutter contre les violences sexistes trop courantes dans certains quartiers. Et sur place à Vitry-sur-Seine, dans la cité Balzac où a péri la jeune fille, les habitants sont partagés entre les proches de la famille de Sohan qui se satisfont d'une sentence sévère et les copains du meurtrier qui refusent de mesurer l'horreur de l'acte commis. Benoît Pringé et Zinden Berkous. L'esplanade porte désormais son nom. C'est au rez-de-chaussée de cet immeuble de la cité Balzac que Sohan Benzian a été brûlée vive il y a 4 ans. A proximité, une stèle en sa mémoire exprime ce souhait que les garçons et les filles vivent mieux ensemble. Jamal Derrard, son meurtrier, habitait ici. Ceux qui ont grandi avec lui sont rares à accepter de parler. Pour tuer quelqu'un, il ne l'a pas fait exprès. Je sais qu'il ne l'a pas fait exprès. Et un accident peut arriver. Mais 25 ans, c'est énorme. Cette nuit, le verdict a été accueilli dans le silence. Aujourd'hui, cité Balzac, quelques langues se délient. Les avis sont partagés. Je vais y faire, il a fait une connerie. Il faut que j'y paye. Il a tué quand même une gamine. Il devait en prendre un peine. Mais 25 ans, je pense qu'il a pris 25 ans pour le problème de banlieue. Quelques centaines de mètres plus loin, la cité Bourgogne. Une demi-douzaine de bars d'immeubles entrecoupées d'allées quasi-désertes. Sohan vivait ici. Sa mort a traumatisé le quartier. Pour ceux qui l'a côtoyée, au contraire, la sanction est jugée trop clémente. Pour la famille, c'est pas beaucoup. Faut le dire. Moi, ça serait ma fille. C'est pas beaucoup. Tu dis que tu voulais faire peur, mais tu savais quand même les conséquences, puisqu'on joue pas avec les licences. C'est très triste. Vous avez l'impression que justice est faite ou pas ? Pas comme il fallait. Ici, les plus jeunes, les amis de Sohan refusent de s'exprimer. Ils veulent passer à autre chose. Mais la page n'est peut-être pas tournée. Jamal Derrara a dix jours pour décider si oui ou non. Il fait appel. Et comme on écoute douloureux à toutes ces violences, voici le témoignat de Sheherazade. Elle aussi aspergée d'essence un dimanche matin en pleine rue à Neuilly-sur-Marne par un jeune homme dont elle repoussait les avances. Brûlée à 60%, cette étudiante de 18 ans est aujourd'hui sortie du coma. Et elle témoigne. Loïc Delamornay, Pascal Justice. Retrouvaille en famille, comme tous les week-ends. La semaine, Sheherazade est à l'hôpital. Son voile, elle le porte parfois religieuse, mais cela lui permet aussi de masquer un visage, désormais défiguré à vie. ...le dos entièrement, le torse entièrement, et les jambes aussi. Douleur sur douleur. C'est ce que j'ai envie d'expliquer maintenant. C'est que c'est une grande douleur. Fin novembre dernier, les habitants de Neuilly-sur-Marne défilaient pour crier leur indignation face à cette agression. Quinze jours plus tôt, Sheherazade avait été immolée devant son domicile par un jeune Pakistanais dont elle avait refusé les avances. Il m'a fait une demande en mariage que j'ai refusée, tout simplement. C'est pour ça que j'explique maintenant, on a le droit de dire non. Il n'a pas accepté ce nom. C'est la haine qui lui a dit, elle t'a dit non, elle t'a rejeté, il faut te venger. Et sa vengeance a été de me brûler comme s'il brûlait une voiture. Le jeune homme a pris la fuite et demeure introuvable depuis six mois. La famille de Sheherazade reproche au service de police de ne pas prendre l'affaire au sérieux, de ne pas avoir tout fait comme dans l'affaire Fofana. Interrogés, les enquêteurs nous ont répondu que tout était mis en œuvre, mais contrairement à l'affaire Fofana, où les enquêteurs disposaient d'adresses en Côte d'Ivoire, les policiers en charge du dossier Sheherazade n'ont aucune piste au Pakistan. Dans la crise du CPE, le temps semble suspendu, du moins jusqu'à lundi. Hier, après trois jours d'entretien avec les organisations syndicales, Bernard Acoyer, président du groupe UMP à l'Assemblée, s'est contenté d'une courte déclaration. Un article de loi se substituant au CPE serait prêt. Mais dans un climat de vive concurrence politique et médiatique, l'annonce proprement dit n'interviendra que lundi. C'est ce qu'indique ce soir la présidence de la République. Et ces tractations suscitent à gauche de vives critiques et à la nuque. Au pas de course ce matin, Dominique de Villepin démarre un week-end de marathon, réunion tous azimuts, objectif, peaufiner la proposition de loi qui sera présentée lundi. Hier, après trois jours de consultation avec les syndicats, les parlementaires UMP ont brièvement rendu compte de leurs travaux. Une synthèse sera dégagée pour élaborer dans la concertation la proposition de loi que le gouvernement nous a demandé. La décision sur le CPE sera donc prise à l'Elysée. A l'issue d'une réunion avec les parlementaires UMP reste 36 heures pour trouver un contenu acceptable par tous. Le Premier ministre qui ne veut pas entendre parler d'abrogation et Nicolas Sarkozy qui compte bien jouer un rôle dans la sortie de la crise. Il prône le remplacement du CPE par un autre dispositif. Pour les syndicats, comme au Parti Socialiste, une seule formulation est possible. Il n'y a qu'un mot qu'il faut utiliser si on veut en sortir valablement. C'est le mot abrogation. Ce n'est pas un mot grossier. Ce n'est pas un mot tabou. Ce n'est pas un mot qui serait outrancier. C'est le seul mot qui paraît adapté. J'ai l'impression qu'on traîne, qu'on tergiverse pour des raisons de petites politiques alors que l'intérêt général nécessiterait qu'on dise clairement ce qu'on va faire et c'est-à-dire qu'on retire le CPE. Dans une interview au journal du dimanche, Valéry Giscard d'Estaing demande lui aussi l'abrogation du CPE. Une nouvelle réunion des syndicats est prévue lundi après-midi pour décider des suites à donner au mouvement. L'objectif du CPE était ou est encore de favoriser l'entrée de la vie active des jeunes. Notre pays a en effet le triste record du taux de chômage le plus élevé. 23% des moins de 25 ans sont au chômage. Pour beaucoup, ce contrat, nouvelle embauche, devait être davantage ciblé pour compléter le dispositif existant. Au moins 4 contrats aidés par l'Etat s'adressent déjà aux jeunes sans formation. Les explications de Françoise David. Aujourd'hui, 40% des jeunes au chômage sont sans qualification à la suite d'échecs scolaires. C'est pour eux que l'Etat et les collectivités mettent la main au portefeuille par le biais des emplois aidés. Le contrat d'insertion dans la vie sociale, civis, s'adresse aux 16-25 ans embauchés dans des collectivités locales ou des associations. Le mot insertion est le mot clé. Le jeune est suivi par un référent, reçoit une allocation d'environ 300 euros par mois. Il est en CDD. Le contrat jeune en entreprise a remplacé les emplois jeunes. Ils visent les 16-22 ans qui travaillent dans le secteur privé. Ils sont embauchés en CDI, touchent au minimum le SMIC. De leur côté, les entreprises perçoivent des aides financières de l'Etat. Le contrat de professionnalisation concerne les 16-26 ans, quel que soit le secteur. Signataire d'un CDD ou d'un CDI, pouvant gagner jusqu'à 80% du SMIC, le jeune travaille en entreprise, mais il suit aussi des cours. Un diplôme sanctionnera sa formation. Son employeur est exonéré de charge. Enfin, le contrat d'apprentissage s'adresse aussi au moins de 26 ans. Le commerce, l'artisanat et l'industrie en sont les plus gros consommateurs. L'apprenti partage son temps entre le centre de formation et l'entreprise. Son CDD dure de 1 à 3 ans. Et selon son âge, son salaire peut aller jusqu'à 80% du SMIC. À Lyon, cet après-midi, la coordination lycéenne et étudiante s'est réunie pour le 8e week-end consécutif. Quelques 400 délégués venus de toute la France ont appelé à la poursuite du mouvement. Pour certains, il s'agit de continuer, quelle que soit la décision de lundi. Le but est de renforcer la mobilisation et aussi de préparer la journée d'action fixée au mardi 11 avril. Alain Juppé, qui ne s'est jamais exprimé sur les problèmes de politique française depuis son départ pour le Québec en septembre dernier, a pour la première fois reçu très librement une de nos équipes. Et dans le contexte de crise que connaît la France, ses observations prennent évidemment un relief particulier, d'autant qu'il réfléchit aux conditions de son retour en France. La pause est terminée. Le professeur Alain Juppé reprend son cours sur la mondialisation. Nous sommes à l'école nationale d'administration du Québec. On pourrait dire un petit mot de l'actualité internationale de la semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont marquées ? Deux semestres d'enseignement avec un principe directeur, ne jamais commenter la politique intérieure française. Et lorsqu'un étudiant lui demande si la France n'est pas fragilisée par la crise du CPE, il s'en tire par une pirouette. Ça, ça mérite d'être un petit peu nuancé. Moi je vous rappelle que le CPE ici, c'est le contrat de petite enfance. Dans les centres de la petite enfance. Regardez l'hexagone de loin. C'est ainsi que l'ancien président de l'UMP se reçut. Je suis très heureux parce que ça m'a donné l'occasion d'abord de travailler, de réfléchir, de lire beaucoup. J'ai préparé mes cours aussi sérieusement que possible. On regrette fortement son départ. C'est dommage pour les prochains étudiants. Pas de décision finale, mais Alain Juppé travaille effectivement à son retour en France. Même s'il se dit tiraillé entre la douceur de sa vie familiale dans ce quartier de Montréal et la tentation de Bordeaux, l'appel de la politique. Cette politique vers laquelle il semble revenir à petits pas, comme hier lors d'une conférence au Parlement du Québec, avec un appel aux jeunes manifestants en France. Je voudrais l'adresser surtout à mes jeunes compatriotes, aux jeunes français, à ceux qui manifestent en ce moment. Et je voudrais leur dire que pour eux, tout se joue en réalité sur un sentiment que je sens très présent ici, et dont nous manquons peut-être en ce moment chez nous, qui est le sentiment de confiance. Puis il revient sur son expérience des crises au Quai d'Orsay et surtout à Matignon. Avec ce constat en forme de message, il n'y a pas de réforme heureuse. Vous aurez beau communiquer avec tout le talent dont vous êtes capable, je ne parle pas de moi, de ceux qui ont le talent de communiquer, il y a un moment où, quand la pilule est amère, elle est amère. Est-ce que c'était bien ça la sortie ? Puis avec Isabelle, son épouse, il s'éclipse pour visiter un musée. A la fin du mois d'avril, une délégation d'industriels bordelais est attendue en visite à Montréal. A cette occasion, Alain Juppé pourrait évoquer son retour à Bordeaux et son désir de revenir sur la scène politique locale. En Italie, alors que la campagne pour l'élection législative s'achève, l'hypothèse d'une défaite de Silvio Berlusconi donne la fièvre à la Ligue du Nord, qui est une composante importante dans la coalition actuellement au pouvoir. Reportage à Trévise de Gérard Grisbeck et Karine Guillaume. L'enfant du pays est une star. Roberto Calderoli a dû abandonner son poste au gouvernement après avoir arboré sur un t-shirt les caricatures danoises de Mahomet. Ce soir, il participe à un meeting de la Ligue du Nord et tout de suite le ton est donné. Sachez que si la gauche gagne, immédiatement les immigrés auront le droit de vote. Quelle culture nous apporteront-ils ? La culture de la savane ? La culture du désert ? Et en plus, nous aurons les PD. Le succès est garanti pour un parti populiste et raciste, membre depuis 5 ans du gouvernement Berlusconi. Nous sommes à Trévise, près de Venise, dans une ville cossue gérée par la Ligue du Nord. Toute la région était encore très pauvre il y a 30 ans. Aujourd'hui, elle est une des plus riches d'Europe, grâce au dynamisme des PME, comme celle-ci, où un ouvrier sur 5 est immigré. C'est une région qui a besoin d'immigration. Les immigrés travaillent sur les postes qui demandent le moins de qualifications. Peace est chauffeur-livreur. Il a quitté le Nigeria il y a 10 ans, a trouvé un travail, a fondé une famille, et pourtant... Quand les gens voient un noir avec un paquet à la main, ils me disent « On ne veut rien acheter ! » Je devrais alors me mettre en colère, mais je me retiens. Je leur dis que je viens juste livrer un paquet. Ils sortent et me disent « Excusez-moi ! » « Ce que vous avez ! » Chaque dimanche, Pisse retrouve Evidence et toute la communauté nigériane pour la messe. Chacun de son côté, on vit, nous, notre vie de noir, eux, leur vie de blanc. La Ligue du Nord gère la région en fustigeant les immigrés, mais en fermant les yeux quand ils sont utiles pour faire tourner l'économie. Et toujours dans le nord de l'Italie, à Parme, des milliers de personnes ont assisté aux obsèques du petit Tommaso Onofri, 18 mois, enlevé le 2 mars dans sa maison, devant sa famille, par deux maçons qui voulaient extorquer un million d'euros à ses parents. Selon les avoués des ravisseurs, le bébé a été tué peu après son enlèvement, tué sous les coups parce qu'il pleurait trop. Aux Etats-Unis, une nouvelle tornade a provoqué beaucoup de dégâts dans l'ouest du Tennessee. Cette nouvelle vague de tornades a causé la mort de 11 personnes. Déjà dimanche dernier, les tornades d'une extrême violence avaient tué 24 personnes, notamment dans la banlieue de Nashville. L'Union européenne devrait intervenir pour harmoniser les taxes d'aéroports. Les compagnies aériennes, et notamment celles à très bas prix, se plaignent de l'écart constaté dans les pays de l'Union. Parmi les plateformes les plus chères, il y a Paris, les taxes d'aéroports y ont augmenté de 44%. Reportage Jean-Paul Chapelle et Guillaume Biard. La chasse aux bonnes affaires sur Internet. Paris-Madrid à 10 euros, un prix très alléchant, mais quelques clics plus loin, toute taxe comprise, la facture s'élève à plus de 89 euros. C'est cher. Je ne me rendais pas compte. Franchement, je ne me rendais pas compte. Sur un billet Paris-New York à les retours, acheté à une compagnie régulière, le prix hors-taxe s'élève à 905 euros. Les taxes d'aéroports, proprement dites, financent les mesures de sûreté et de sécurité. Elles sont décidées et prélevées par l'État, qui les reverse à l'aéroport. A cela s'ajoutent les redevances, prélevées par l'aéroport lui-même, celui où l'avion atterrit, et celui d'où l'avion décolle. En échange de tous les services fournis à la compagnie, de l'utilisation des pistes jusqu'à l'aérogare. Problème, ces taxes ne cessent d'augmenter, plus 5% par an à Paris, une flambée qui provoque maintenant un contentieux avec les compagnies, et en particulier les compagnies à bas prix. Si je prends l'exemple d'EasyJet, on vole dans 70 aéroports européens. Roissy est dans le top 3 des coûts des aéroports les plus chers. Chez Aéroports de Paris, on justifie ces hausses par les investissements massifs nécessaires pour moderniser les infrastructures. Nouvelles pistes, nouvelles aérogares, pour éviter la congestion du trafic aérien. En fait, ces conflits entre aéroports et compagnie ne sont pas propres à Paris. Le commissaire européen a réuni à Bruxelles leurs représentants. Objectif, une opération vérité des prix sur ces taxes peu transparentes. Si vous voulez concurrencer les compagnies américaines ou les compagnies des grands autres pays, il faut d'abord qu'entre Européens, on se mette d'accord sur cette bonne règle du jeu sur une bonne méthode pour calculer les coûts. Si les acteurs du transport aérien ne se mettent pas d'accord, la Commission européenne pourrait les menacer d'une nouvelle réglementation. Autre sujet de préoccupation pour l'Europe, la déferlante des chaussures venues d'Asie. Aujourd'hui, 50% des sandales et chaussures vendues sur le marché français sont importées de Chine ou du Vietnam. Bruxelles va donc taxer certaines de ces importations. Explication, Christelle Marti et Frédéric Capron. 5 euros la paire de chaussures de ville. Difficile de résister. Sur les marchés, les chaussures chinoises font un tabac. Leur succès, c'est leur prise, défiant toute concurrence. Là, ici, on les trouve à 10 euros et au magasin, on peut les trouver à 45, à 100 euros. Plus même. Avec la levée des quotas, les chaussures asiatiques ont déferlé sur le marché français. En 2005, les importations de Chine ont augmenté de 44%. Dans cette rue commerçante parisienne, la plupart des boutiques sont asiatiques. Les prix, imbattables. Rue de concurrence pour ce chausseur espagnol qui a perdu la moitié de son chiffre d'affaires en deux ans. Nous, on ne pourra jamais rivaliser avec ces prix-là. Le différentiel du coût de la main-d'oeuvre entre l'Europe et la Chine, c'est de 1 à 200. C'est impossible. La production française souffre de cette concurrence. En 5 ans, elle a chuté de 100 à 43 millions de paires. Désormais, les chaussures chinoises et vietnamiennes seront taxées jusqu'à 20%. De quoi satisfaire les professionnels français. On fait un signe clair vis-à-vis des Chinois en leur disant vos pratiques de dumping, ça suffit. Maintenant, vous êtes dans une concurrence internationale. Donc vous appliquez les vrais prix. Ce fabricant français de chaussures haut de gamme a misé sur la qualité. Et ça paye. Pour l'instant, il résiste à la concurrence asiatique. Mais jusqu'à quand ? Ce que je crains pour l'avenir, c'est qu'un produit chinois, comme dans le téléphone, soit aussi bien fait, voire mieux fait qu'en Europe, et qu'il soit moins cher. Donc à ce moment-là, je vous redis, le consommateur, il ne va pas hésiter longtemps. L'enjeu est de taille. Aujourd'hui, un Français sur deux porte des chaussures fabriquées en Asie. Les jeux vidéo, en règle générale, ont plutôt mauvaise presse. Ils sont jugés trop violents, trop addictifs. Mais ce que l'on sait moins, c'est que certains jeux sont utilisés à des fins thérapeutiques, notamment en pédopsychiatrie ou en soins palliatifs. Ces mondes virtuels peuvent aussi apporter l'apaisement. Manuel Lambert et Pascal Delagno. Leur monde est peuplé de peur, d'absence, de problèmes de concentration. Ces enfants sont autistes ou psychotiques. À l'hôpital de Jour, la Pomme Bleue de Bordeaux, ils sont des dizaines à être soignés. Une seule chose leur plaît, leur fait quitter leur solitude, l'atelier jeux vidéo. Il y a une quinzaine d'années, l'équipe médicale achète une console. Contrairement à toutes les idées reçues, chez ces enfants, les jeux vidéo sont une ouverture, un moyen de communiquer avec les autres. Ils sont obligés de communiquer avec des règles très précises, sur le renseignement, on ne se manquait pas, tout un côté un peu social des choses. Outre l'interactivité, ces jeux vont permettre aux enfants de se confronter à leur phobie, mort, dévoration, souffrance. Ils se construisent ainsi des repères qui ont manqué à leur développement. On retrouve encore des grands, des petits, du masculin, du féminin, du bon, du mauvais. Ça donne un repérage qui aide l'enfant à se construire. Est-ce que tu utilises l'ordinateur ? Oui, moi, j'utilise l'ordinateur. Après 10 ans sans se voir, José le thérapeute et David, 21 ans, se retrouvent. Il était autiste profond, ne parlait pas, s'automutilait et ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, il joue de la guitare et travaille dans les espaces verts. Une progression qu'il doit en partie, à l'atelier jeux vidéo. Tout ce qu'il intériorisait, ou comme peur, ou même peut-être un petit peu comme agressivité, alors qu'il n'est pas agressif en général, il pouvait le faire passer là-dedans, et ça, je pense que ça lui a fait du bien, ça aussi. Plus étonnant, des médecins parlent d'effets anti-douleurs. Une étude anglaise montre que chez des enfants brûlés ou des petits cancéreux, la souffrance peut s'estomper, grâce à des jeux très prenants. Quand on est pris dans un jeu, vous savez, on peut oublier qu'on a faim, on peut oublier qu'on a envie d'aller aux toilettes, on peut oublier qu'on a sommeil, on peut oublier aussi qu'on a mal. Ce qui est important, c'est de comprendre que le jeu vidéo, par la force des émotions qu'il mobilise, peut amener à minimiser des difficultés qu'on rencontre par ailleurs. Les développeurs y voient d'ailleurs un nouveau marché. Un neurologue nippon vient de créer un entraîneur cérébral, une série d'exercices quotidiens pour stimuler les neurones. Peut-être un moyen de combattre certaines maladies, Alzheimer par exemple. Comme quoi, les jeux vidéo ne sont pas tous si mauvais que ça. Inauguration aujourd'hui dans le Gard d'un sentier de randonnée qui, sur 26 kilomètres, longe l'acduque construit par les Romains et qui permet d'emprunter sa partie la plus célèbre, c'est-à-dire le pont du Gard. Une balade où l'on côtoie des vestiges vieux de 2000 ans et où l'on profite aussi de la garrigue qui justement s'est mise au printemps. En reportage, Léo Lamberton et Frédéric Guibald. Il est tellement monumental qu'il finit par masquer tout le reste. Et pourtant, le pont du Gard n'est qu'une partie d'un acduque long de 50 kilomètres construit par les Romains il y a près de 2000 ans. Alimenté par une source près du Zesse, il a cheminé l'eau jusqu'à Nîmes. Et l'eau passait à l'intérieur d'une canalisation massomée. Jusqu'à présent, on ne pouvait approcher les vestiges qu'aux alentours du pont du Gard. Aujourd'hui, un sentier vient d'ouvrir. Il permet de longer l'acduque sur plus de la moitié de son tracé. L'intérêt était surtout de coordonner un petit peu tous les petits bouts de sentier que nous avions. Et là, on se retrouve avec un sentier qui est balisé, matérialisé, sécurisé sur 26 kilomètres. La balade permet de découvrir la région du Zesse et de Rémoulins. Elle traverse 6 villages. En fait, 90% de l'acduque est enterré. Bon, les premiers qui n'ont pas peur des rats passent. Et c'est dans les caves des vieilles maisons qu'on retrouve sa trace. L'acduque est là. Vous avez les deux parois, ici et là, qui font 1,20 m de large. Tout ça, c'était la garrie. La garrie complète et le village s'est construit au-dessus de l'acduque à partir du 9e, 8e, 9e, 11e siècle. C'est extraordinaire parce qu'on ne le sait pas. Et puis c'est bien de découvrir ces choses-là. Mais la balade n'est pas réservée qu'aux amoureux des vieilles pierres. Elle permet aussi de profiter de la garrigue. Aujourd'hui, pour l'inauguration, les promeneurs ont eu droit à des rencontres inattendues. Avec César, ceux qui vont mourir, ceux saluent ! Théoriquement, il faut 6 heures pour parcourir le sentier. En fait, compter la journée car il est impossible de traverser le pont du Gard sans s'y arrêter pour le contempler. Et dans les Pyrénées, pique-nique champêtre devant la mairie d'Arbaz, rassemblant les défenseurs de l'Ours, les partisans du développement durable dans les Pyrénées, favorables donc à l'introduction de l'Ours ont voulu faire oublier les débordements de la manifestation du 1er avril où ce jour-là, les anti-Ours avaient dénoncé une écologie de salon en occupant et en saccageant une partie du village d'Arbaz. À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, tennis avec la Coupe des Vices, troisième match opposant la France à la Russie. Arnaud Clément et Mika Miodra ont remporté le double face aux Russes en 3-7 dans un match de 4 heures. La France n'est plus menée que 2 points à 1. L'école Autrement, à un millier de kilomètres du pôle Nord, à Longyearbyen, une université unique en son genre. 300 étudiants spécialisés en géologie, biologie et mouvements des glaciers profitent de l'environnement arctique pour voir de près ce que d'autres ne connaissent qu'à travers les livres. Et parmi eux, 4 Français inscrits dans cette année universitaire. Reportage Nathanael de Rincsin et Gilles Jacquier. Voici la route de l'université la plus extrême de la planète. Ce soir, les étudiants ont encore des devoirs. Ils sont Français, Suisses ou Norvégiens et se rendent au cours le plus important du semestre. À Longyearbyen, la ville la plus proche du pôle Nord, le maniement de la carabine, est obligatoire. Il y a 6 ans, une étudiante a été dévorée par un ours polaire. Dans cette région, le danger est réel. S'il faut s'en servir, oui, je m'en servirai. Mais j'espère qu'on arrivera à lui faire peur avant d'avoir à l'utiliser. Aujourd'hui, la température est proche des moins 20 degrés. Il faut bien se couvrir pour assister au cours de géologie. 5 élèves, un prof, un garde du corps et 2 bus scolaires adaptés à l'environnement. Après 1h50 km de motoneige, sur le fjord gelé de l'archipel, les élèves touchent au but. Où est la classe ? Un petit peu plus loin, juste après le prochain croisement. 3000 ours vivent en liberté sur cette île grande comme l'Irlande. Les 2 fusils sont confiés aux étudiants. Ils n'ont pas le droit de s'éloigner. Ça y est, le prof a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Le cours peut commencer. On peut retrouver ici, par exemple, des morphologies de ce qu'on appelle le permafrost, donc en fait le sol gelé, qui va former des craquelures. On va retrouver les mêmes choses sur Mars, mais à beaucoup plus grande échelle. Lorsqu'ils ne sont pas sur le terrain, les 300 étudiants bénéficient des infrastructures d'une université flambant neuve, financée par l'Etat norvégien. Le budget, par élève, dépasse les 50 000 euros par an. Ici, rien n'est trop beau pour ces futurs chercheurs. On a tout ce qu'on veut. On peut emprunter une voiture pour un cours si on veut. C'est vraiment incroyable. Pierre, Romain et Aurélie n'ont rien payé. Ils sont encore là pour quelques mois dans le cadre du programme Erasmus. C'est l'auberge espagnole en Norvège, le soleil en moins, les ours polaires en plus. Un espagnol atypique, justement. Il s'appelle Rusto Galliego. Il a 80 ans. Il a décidé de consacrer sa vie à Dieu en construisant de ses propres mains une cathédrale dans son petit village de Mejorata del Campo, à 25 km de Madrid. C'est un reportage de Claude Samper et Didier Daon. Ça fait 42 ans qu'il travaille ici. De 5 heures du matin au coucher du soleil. Rusto Galliego n'est plus tout jeune. Il vient de passer les 80 ans. Il porte toujours son bonnet et son écharpe rouge et autour de la taille, un fil de fer en guise de ceinture. Depuis le début des années 60, Rusto Galliego a passé chaque jour de sa vie seul à construire ça. Une cathédrale majestueuse avec une coupole centrale à plus de 30 mètres, 26 voûtes, 2 cloîtres, 4 presbytères, une sacristie, une crypte et quelques statues hostiles, tout à fait personnels. Je suis un ouvrier. Je ne connais rien à l'architecture et tu as vu ce que j'ai fait ? Ceux qui ont un doctorat d'architecture, ils sont incapables de faire ça. Ils n'ont pas d'idéal. Rusto Galliego est né dans une famille d'éleveurs plutôt pauvres. Très vite, il a voulu consacrer sa vie à Dieu. Il rentre dans un couvent, mais il tombe malade. Atteint de tuberculose, il est expulsé du couvent. Alors, sur un bout de terre qui appartient à sa famille, il décide de construire une cathédrale. Avec parfois l'aide de quelques habitants et le soutien d'entreprises qui lui fournissent du ciment, Rusto Galliego a réussi de ses propres mains à construire un édifice très impressionnant. Je suis comme un apôtre. Je suis un missionnaire du Christ. J'ai été malade, mais j'ai réussi à faire ça. Je suis en mission. Pendant des années, les autorités avaient voulu détruire l'oeuvre de Rusto Galliego pour des raisons de sécurité. Les habitants du village et les visiteurs l'ont défendu. C'est incroyable. C'est fantastique. Sur un coin de la cathédrale, on peut découvrir un numéro de compte bancaire. Rusto Galliego a besoin d'argent. Je suis croyante. Et ce qu'il a fait me touche beaucoup. Je ne sais pas comment vous le dire. Aujourd'hui, Rusto Galliego et sa cathédrale sont connus dans toute l'Espagne. Plusieurs milliers de personnes viennent ici chaque mois. Et le maire de la commune, qui a vite compris son intérêt devant cet afflux de touristes, a promis qu'en aucun cas l'édifice ne serait détruit. Les Rolling Stones encore sèrent à Shanghai pour leur tournée mondiale. Ils ont dû tout de même renoncer à 5 chansons refusées par la censure chinoise. Et puis, en raison du prix prohibitif des places, seuls les enfants des nouveaux riches chinois ou des étrangers pourront assister au concert. Reportage Philippe Rochaud et Sylvien Giaume. Un simple gymnase de 8000 places alors qu'ils auraient pu chanter dans un stade de 100 000 fauteuils. La Chine s'est éveillée aux Rolling Stones pour ce premier concert. Mais on comptait surtout des étrangers avec leurs amies chinoises. Beaucoup de faux billets vendus au marché noir à des prix variants entre 50 et 300 euros, deux mois de salaire d'un employé chinois. Si les tickets sont trop chers, nous, les Chinois, on ne peut pas payer. On attend de voir ce qui restera quand les étrangers auront acheté. Moi, j'aime bien la musique étrangère. Oui, et elle étudie l'anglais. Quatre chansons étaient censurées, jugées trop tendancieuses par le parti communiste chinois comme Brown Sugar. Mais les Rolling Stones en avaient, ont-ils dit, 400 en réserve. Les Rolling Stones avaient accepté les conditions posées par les Chinois et ils ont pris la chose avec humour. Je suis content de voir que le ministre de la Culture protège la moralité des banquiers expatriés et de leurs petites amies. À Shanghai, la nouvelle du concert des Rolling Stones ne s'est guère répandue. Mick Jagger est peu connu en Chine à cause de la chape de plomb sous laquelle a vécu le pays pendant 50 ans. « Je ne les connais pas », nous disent beaucoup de Chinois qui ont aussi leur propre vedette du rock. Si je me fie à mes amis, je vois que les jeunes n'ont pas beaucoup d'intérêt pour les Stones. Mais la génération de 30-40 ans est la première à avoir écouté du rock en Chine. On est loin bien sûr du million de spectateurs qui ont acclamé les Rolling Stones sur la plage de Copacabana. Mais le seul fait que Mick Jagger et les siens aient pu jouer ici en Chine marque un aboutissement dans l'histoire du rock. À Paris, au Théâtre de la Ville, nouveau spectacle du chorégraphe Angelin à Prèche-Locage. Un enchaînement de deux tableaux, l'un très abstrait sur une bande son étrange et répétitive, l'autre aux antipodes sur la musique très rythmée du compositeur russe Igor Stravinsky appelé Noce. Paris réussit pour ce chorégraphe très prolixe. Reportage Élise Chassin et Frédéric Bon. Sifflement. Borborygme. Applaudissement. Ce ne sont pas les spectateurs mais la bande son déroutante sur laquelle s'appuie le chorégraphe Angelin Prèche-Locage pour sa nouvelle création. Le chorégraphe veut faire réagir les corps de ses danseurs à chaque onomatopée de l'accompagnement sonore. Il faut avoir vie c'est bien de faire on peut surfer sur les sons jouer avec le rythme de certains mots puis tout à coup abandonner et donc il n'y a pas de c'est comme nager en pleine mer on est libre. Libre, il est aussi d'enchaîner le dépouillement total avec l'énergie chaotique des noces de Stravinsky. Les noces barbares dominées par les hommes ou telles des poupées de chiffon les femmes sont dépossédées de leur destin. Angelin Prèche-Locage marqué par les coutumes de son pays d'origine l'Albanie. Les noces ça me renvoie évidemment à une tradition de mon enfance des mariages dans les Balkans qui est une tradition qui va plutôt vers une tragédie parce que la jeune fille qui se mariait à l'époque perdait beaucoup de choses plutôt qu'elle n'en gagnait elle parlait de sa famille en général sa virginité ses amis son enfance aussi. Alors quand Angelin Prèche-Locage dit de la danse qu'elle est un art de combat sans doute est-ce qu'entre nos propres limites. Ainsi se termine ce journal merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Nathalie Riouet 20h50 c'est Shirley et Dino qui font leur cinéma présenté par Patrick Sébastien excellente fin soirée à toutes et à tous sur France 2 à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada